Cette proposition de loi axée sur la modification du code de la famille est soumise. Dans le souci de redire la dure du fiancé à nos jours, le lit d'humeur en bas, l'honorable Daniel Baou a proposé une loi fixe sur la date. Elle ne peut plus dépasser 500 dollars dans le milieu urbain et 200 en milieu ruraux. Désormais, le fiancé a le plus une simple promesse de mariage, mais plutôt l'entame d'une processus du mariage. Car sa cérémonie se fera devant un juge pour une durée maximale de 6 mois. Une fois renouvelable pour éviter nos habits, un peu plus Steve. C'est dans ce contexte que maître Willy Wenga réagit. Toutes les propositions de loi qu'on a à faire au Parlement, c'est à connotation politique. À connotation ceci, tel pouvoir, telle nationalité. Mais au moins le confrère, l'honorable Mbaou, a osé poser une proposition sur une matière sociale. Une matière importante. Et cette matière-là touche au cœur même de la nation, à savoir la famille. La constitution et la construction d'une famille. Parce que par la dote, on est en route vers la construction d'un mariage. Et le mariage, c'est pour déboucher à une famille. Vous voyez ? Or, la proposition du confrère, le mérite de cette proposition, c'est de vouloir aider la jeunesse actuelle. N'est-ce pas ? La jeunesse actuelle qui n'est plus en mesure, des par ses revenus, à doter une femme, à épouser une femme, et à vivre avec une femme conformément à la loi et dans les normes légales. Vous voyez ? Le fait que les jeunes aujourd'hui n'ont plus de moyens financiers à se marier, n'est-ce pas ? Ça pose un problème de yakato venda, des engrossements, de ceci pour couper cours et construire des foyers qui ne sont pas de foyers conformes à la loi. Prenez toute la question de la dote. Faites une proposition sur la dote. Faites une proposition sur l'argent. Vous comprenez ? L'argent est un des éléments d'auto. L'argent est un des éléments d'auto. L'argent en lui-même n'est pas la dote en Afrique, ni en République du Congo. Rappelons que cette loi reste encore une proposition. Ça reste que les élits du peuple seront ensemble en fin de l'adopter.